Bonjour et bienvenue dans ce quatrième tutoriel dans lequel nous allons parler des alimentations de puissance. Voici une alimentation de puissance, c'est une alimentation simple, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'une seule sortie, contrairement à l'autre qui en avait trois. Cette alimentation simple est différente de celle-là, d'une part par le nombre de sorties, mais aussi par la capacité qu'elle a en termes de réglage. Cette alimentation va de 0 à 30 volts avec une limite en courant à 2 ampères. C'est la même chose pour celle-là, celle-là est en 5 volts fixe avec 3 ampères de courant maximum. Donc 3 ampères, 2 ampères, ce sont des courants relativement importants, en électronique en tout cas, mais qui sont parfois notoirement suffisants. En tout cas en robotique, on a besoin souvent de courants beaucoup plus élevés que ceux-là, en particulier de courants de l'ordre de 5 à 10 ampères. Et donc nous utilisons une alimentation de puissance capable de fournir, cette fois-ci, de 0 à 36 volts et jusqu'à 10 ampères de courant. Alors je la démarre et voilà notre alimentation. Donc elle est à 30 volts, le réglage est celui qui a par défaut. Et comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, le réglage est différent. Nous avons deux boutons pour le réglage du courant et deux boutons pour le réglage de la tension. Alors si je veux commencer mon réglage, et bien comme d'habitude, il faut commencer par régler le courant maximum. Donc je branche deux fils. Alors il y a un petit arc qui se produit parce qu'il y a quand même du courant qui passe. Ça pourrait être pire si on avait un courant plus élevé. Et là, vous voyez que j'ai 420 milliampères de limitation de courant. Alors ici, le bouton current est au minimum, le courant fort est au minimum, et le courant réglage fin est presque au maximum. Le maximum, c'est 500 milliampères. Voilà, donc on va régler le montage. Alors je veux vous montrer que d'une part, on peut mettre le courant maximum. Donc le courant maximum, c'est 10,5 ampères. Donc là, le câble va relativement vite chauffer. C'est quand même des bons câbles. Ils tiennent à peu près la route. En tout cas, ils tiennent 10 ampères. Et on va donc le régler à 5 ampères. Je vais mettre 5 ampères comme limitation de courant. Alors 5 ampères, c'est une valeur arbitraire que j'ai choisie pour justement me permettre de faire un réglage et de vous montrer comment on fait le réglage. Donc voilà comment je le fais. Réglage fort et puis réglage fin pour obtenir les 5 ampères. Donc là, j'ai 5 ampères dans la boucle. Maintenant, je défais. Et là, j'ai 30 volts d'alimentation. Donc si je veux faire un réglage, par exemple, en 24 volts, eh bien, il faudra que j'utilise mon voltmètre, mon multimètre comme d'habitude. Donc je vérifie que je suis en volt d'essai. Je branche la masse. Je branche l'alimentation. Là, j'ai 29,9 volts. Vous voyez que c'est assez proche de la tension qui est indiquée sur l'écran. Et je vais me régler à 24 volts. Donc de la même manière, je me mets un peu au-dessous parce que là, le réglage est au minimum. Et je peux faire un réglage assez précis de ma valeur grâce au réglage fin. Voilà, 24 volts. Je les ai ici sur mon GDR. Donc ici, là, j'ai une alimentation capable de me fournir 24 volts et 5 ampères. Ce qui fait quand même 120 watts.